Avec Stéphane on est ravis de t'accueillir Julie parce qu'en fait j'avais découvert dans ce petit livre que je vous ai présenté il y a quelques semaines tes dessins et c'est vrai que ça nous a beaucoup plu avec Stéphane on s'est dit allez on l'invite dans le jardin on va prendre un petit thé ensemble. Je suis ravie, vraiment je suis ravie d'être avec vous dans ce beau lieu. Ce que moi je trouve formidable c'est que tu es autodidacte c'est à dire que le dessin c'est quand même pas une chose qui mais que si dire que ça s'apprend mais ça surtout ça se pratique et toi tu le pratiques beaucoup et c'est ce qui te permet de donner par exemple à dessiner des plantes. Exactement moi je dis il y a une petite règle on dessine 20 minutes par jour tous les jours et comme ça on va progresser ça va venir petit à petit et en fait tout le monde peut dessiner il suffit juste de pratiquer. Un dessin par jour voilà et donc et donc aujourd'hui on va pas dessiner parce que Stéphane tu sais déjà dessiner donc Julie elle va nous apprendre la pirogravure et voilà donc ça c'est mon père qui m'a acheté ce pirograveur pour que je me pratique à faire des petits dessins justement. Alors ton idée c'est de prendre des rondins de bois voilà des dessous de verre en fait. Dessous de verre parce que par exemple quand je travaille comme ça chez moi sur ma table j'ai des dessins et j'aime bien boire le thé ou le café en même temps mais bon pour ne pas salir les dessins je prends ma tasse et je mets sur un petit sous verre sous tasse. Donc là tu penses que je vais arriver à faire ça ? Oui bien sûr. Allez on essaye contre moi. Allez pour commencer on va faire un dessin au crayon. On fait pas le dessin trop petit parce que mon outil est assez grand et après avec les cercles du bois ça va être avec les veines ça va être un petit peu compliqué de faire des... petits détails des dessins. Sois minutieux. D'accord. Voilà. Allez on essaye. On essaye. Le dessin est prêt donc je prends mon outil il faut faire attention parce qu'il est... Très chaud. Très chaud. Très chaud. Et donc d'abord je vais passer sur les branches. Vous voyez comment ça dévie un petit peu sur les... Mais c'est pas grave c'est la beauté des choses imparfaites. En fait ce que j'aime bien aussi dans cette pratique c'est non seulement le résultat que je vais avoir mais c'est vraiment le processus du travail en fait faut pas se dépêcher c'est prendre son temps sentir l'odeur... ça te relaxe ? Ouais franchement oui. Je comprends que tu dises qu'il y a une sorte de plaisir pas envoûtant mais à faire ce geste à chercher le dessin quand je vois ça c'est pas de la dentelle mais c'est un peu ça quoi. Tu te perds dans quelque chose de tout petit c'est un univers et tu t'égare. J'aime bien j'aime bien les stylos fins et j'aime bien des petits détails donc prendre le temps pour toute cette finesse bah moi ça me relaxe en fait. Alors en fait ton travail c'est vrai il a dit Stéphane c'est dense. Alors ça c'est le premier dessin que tu as fait avant ton livre. Quand j'ai fait ça, ça m'a plu, ça m'a donné envie d'écrire bah ce livre. Et en fait on voit il y a beaucoup de fleurs, tu adores tout ce qui est végétal. Comment tu travailles ? C'est à dire que tu vas te promener en forêt et t'observes les fleurs ou tu les poses sur ta table et tu les redessines après ? Oh là là, quand je dessine non je dessine pas des fleurs qui sont sur ma table ni celles de ma terrasse, je dessine des fleurs qui sont dans ma tête. De ton imaginaire ? De mon imaginaire mais par contre pour nourrir mon imaginaire bah là il faut aller à la dacha chez mes parents dans le jardin de Stéphane ou juste aller se promener dans la rue comme ça et regarder attentivement la nature qui nous entoure. Voilà ! Bravo ! Bravo Stéphane ! Julie je sais que tu as changé de vie récemment, ça fait 4 mois que tu vis que de ça maintenant, tu as changé de travail. Avant j'ai travaillé dans le monde virtuel et maintenant je me reconnecte au monde réel et ça fait 2 ans que je fais mon art et maintenant je vais le faire à temps plein. Ça me procure beaucoup de joie, je suis vraiment heureuse de pouvoir le faire et surtout de le partager avec les autres. Merci !